Donc nous revoilà pour ce cinquième épisode et donc on va voir une variante de l'épisode précédent. Dans cet épisode on va avoir un E qui va être supérieur, ça va pas être comme avant donc que C n'est même pas chiffré. Donc E peut être encore plus grand, pas trop aussi, ça dépend aussi de plusieurs facteurs mais donc dans notre exemple ça va être plutôt simple. Donc on voit que notre C est très long, N aussi, d'ailleurs c'est le même que dans le challenge précédent pour se faciliter la vie. Alors, on a E, on a C, on a N. On va importer donc la librairie Gimpi. Et donc si on reprend la même logique que dans le challenge précédent, donc on sait que C est égal à M puissance E modulo N. Donc le modulo pour l'instant j'enlève parce qu'on en a pas besoin. Donc M puissance E. Et bien, qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Si c'est assez faible, on peut chercher, par exemple si E serait égal à 2, M puissance 2, si on veut retrouver la valeur, on a qu'à faire racine carré du résultat. Et donc là, on va faire pareil, c'est juste qu'on va faire N, la racine N de E. Donc, comment on va procéder ? Donc avec Gimpi, on pourra le faire grâce à iRoot. Ok ? Donc en anglais, iCube, voilà. Voilà, iRacine, pardon, je veux le dire. Donc, on va mettre en premier la valeur qu'on veut, où on veut trouver sa racine. Et en deuxième, c'est quoi ? i. Donc là, i est égal à E. OK ? Donc c'est comme si on faisait C, et donc on appelle la racine, on cherche racine avec 5, OK ? Donc, on va faire print, non, on va plutôt dire, pardon, que M. Donc le message, parce qu'il va nous retourner deux arguments, la fonction nous retourne deux choses. Il y a le reste, donc si par hasard, il ne trouve pas un entier, un entier fini. Voilà, et donc on va juste print, donc, to bite du message. Hop, voilà. Et donc là, on va voir si ça marche, et normalement, hop, un exposant faible et mauvais. Et donc, si on voulait voir la valeur des messages, voilà, on l'a ici. Et donc, si on prend cette valeur, qu'on va dans Python, OK ? Et qu'on fait ça, puissance 5, OK ? On retrouve notre valeur de C. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours, il faut toujours avoir un E qui est O. C'est pour ça que très souvent, on utilise la valeur. Donc c'est un preset, ou voilà. Donc j'espère que là, vous aurez compris une nouvelle attaque sur le RSA. Voilà, donc on la trouve souvent dans les challenges de CTF, voilà. Sur ce, je vous laisse pour le prochain épisode, où on verra une attaque de facteur commun, qui est vraiment très puissante. Et donc voilà. Donc, bonne journée.